Amen Que Dieu bénisse ta présence Que la paix et la gloire de l'éternel soient avec vous Que Dieu qui a fait que tu sois là ce soir Qu'il te réunisse davantage Qu'il te donne au-delà de toutes tes espérances Amen Que ta maison soit visitée Et que tes affaires marchent Là où tu avais échoué que tu réussisses Amen Dis à ton voisin ma nuit est finie Ma nuit est finie Amen Moi je te vois déjà dans ton matin Je te vois dans ton matin Amen Je te vois plus dans la nuit Amen Amen Toi tu aimes bien toujours t'occuper de la nuit Mais moi je m'occupe de mon matin Amen Parce que les choses qui sont dans mon matin est agréable Amen 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 Bien aimer ce séminaire est venu pour dévoiler ta nuit Il ne faut pas que tu restes dans la nuit Il faut que je vis dans mon matin Amen 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 Je veux que ton histoire aussi change Vous savez Barthime C'était un fils d'un homme riche Barthime Il était fils d'un homme riche Le problème de Barthime Il ne connaissait pas son dignité Amen Alléluia Cet homme au départ il voyait Mais l'ignorance a fait que Barthime souffre C'est pourquoi il faut refuser l'ignorance dans la vie Amen Si nous sommes venus ce soir C'est pour acquérir quoi ? La connaissance Nous ne voulons pas demeurer dans la nuit Amen Pierre Quand il n'avait pas la connaissance Pierre était dans sa nuit Dans sa nuit Il n'a rien Il n'a rien Pêché toute la nuit Et il a commencé à faire quoi ? À laver les filets Jésus lui dit Avance Les pirogues Quand ils sont entrés dans la barque Ils sont assis Pierre au lieu de prendre même les meilleurs filets Il a pris seulement des filets troués Quand Jésus lui a dit Jette les filets Vous voyez l'ignorance L'ignorance fait que Je ne puisse pas comprendre Que je suis dans mon matin Amen Alléloi C'est pourquoi quand on vient de nous annoncer cette parole Nous devons les prendre avec vraiment Avec Considération Et nous allons l'étudier Pour que nous puissions prendre une décision Qu'est-ce que je dois faire pour l'avenir ? Amen Alléloi Mais Pierre ne comprenait pas On lui dit Jette les filets Il regarde et il dit Lui n'a pas l'expérience de la pêche Moi je suis un pêcheur Il regardait que sur son expérience Or dans son expérience En lui Il était dans la nuit Amen Tu peux croire ta vie est bien Selon ton expérience Mais pourtant ta vie Est en train D'être courbée Mais tu ne vois pas que la vie est courbée Tu penses que tout va bien Mais si tout allait bien Mais il fallait que tu sois déjà au sommet Mais pourquoi tu n'arrives pas au sommet ? Parce que c'est courbée Amen Alléloi Ce soir Je veux que Tu donnes ton oreille A ce qu'on va Nous annoncer Ce soir Amen Alléloi Je veux introduire l'homme de Dieu Je voulais Que Vous puissiez savoir Quand un message vient de loin C'est pour bénir l'église Amen Amen C'est pour que l'église puisse en profiter Amen Alléloi Nous devons toujours profiter De l'expérience des autres Et profiter du bagage Que Dieu a déposé Dans la vie de quelqu'un Amen Alléloi Alléloi C'est pourquoi nous organisons Ce genre d'événements Ce n'est pas pour perdre le temps Mais parce que nous attendons Quelque chose De grand Amen Amen Est-ce que tout le monde est prêt Pour accueillir l'homme de Dieu ? Est-ce que tout le monde Vaut accueillir le pasteur François Moutokbo De la seconde Calendé Loupé 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 Jésus Loupé 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 Jésus Si tu aimais Jésus Allez Créanté Si tu aimais Jésus Allez Sautez Amen 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 Bonjour Bonsoir Bonsoir Ok Prenez vos places Bonsoir Et nous passons au bon moment, le moment de la parole de Dieu. Nous parlons sur la manipulation des esprits familiers. Je crois que c'est le troisième module. Vous savez, quand un enfant passe la première, la deuxième, et déjà quand on est en troisième, on a déjà la maturité. J'ai dit ceci, quand un enfant arrive déjà au niveau de la troisième, il a fait la première, la deuxième, c'est que déjà c'est quand même quelque chose. On a suivi la première partie, la deuxième, maintenant on est à la troisième. Déjà on doit voir un bagage. On parle de la manipulation. J'avais expliqué, manipuler les esprits veut dire quoi? Manipuler veut dire trafiquer, veut dire commander, veut dire influencer les esprits, utiliser les esprits. C'est servir des esprits. C'est servir des esprits pour obtenir un service. Et hier je vous ai expliqué, j'ai dit ceci, ce petit chapitre de la manipulation, c'est un sous-chapitre dans un grand chapitre qui est le monde des esprits. Pour bien comprendre la manipulation des esprits, vous êtes d'abord censé comprendre que nous vivons dans un monde qui est un monde spirituel, qui donne l'apparence d'être physique, mais le monde est purement spirituel. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe sur la terre, c'est ce qui se fait d'abord. La conception se fait dans le monde invisible et dans le monde matériel, c'est l'application. Mais la conception, tout, tout, la proclamation, c'est dans le monde spirituel. Et le monde physique n'est subi que l'influence de ce qui a été déjà décidé dans le monde spirituel. Vous vous souviendrez, même dans la famille de Jacob, avant même Jacob, si nous rentrions d'abord chez Isaac, La Bible dit ceci. Isaac implora l'éternel pour sa femme, car elle était stérile. Dieu l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et pendant l'évolution de la grossesse, les deux enfants commençaient à se herter dans son ventre. Et là, elle a consulté Dieu. Écoutez ce que Dieu lui dit. Des nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ce peuple sera plus puissant que l'autre. Ça, c'est déjà une conception. Dieu, déjà, il parle des enfants, des nations. Du moment où Rebecca, elle avait d'abord la grossesse, et dans son ventre, il y avait encore deux foetus. Mais ce foetus, là, pour Dieu, il voyait déjà des nations. Il voyait déjà même comment ces deux nations, quand ils voient vivre sur la terre, qu'une ne sera plus puissante que l'autre. Du moment où les enfants n'étaient même pas encore nés. Après, Rebecca va mettre en scène des jumeaux. Et pendant l'évolution, nous voyons comment un jour, Esaou qui revenait du champ, il n'avait rien pris à la chasse. Il va trouver son frère avec le potage. Il va demander le potage à son frère. Son frère qui lui dira, « Vends-moi d'abord ton droit de nez avant que je te serve mon potage. » Esaou va vendre le droit de nez. Et là, ça s'est fait dans le physique. Mais si vous entrez dans l'esphère mystique, si Esaou est arrivé facilement à céder le droit de nez, c'est parce que déjà spirituellement, ça a été déjà décidé comme ça. Quand bien même il est né, il était le fils aîné, il était le grand frère, mais il ne pouvait pas dominer sur son petit frère parce que dans le monde spirituel, il n'avait pas cette permission-là. Le monde spirituel, tout était déjà bloqué. C'était le petit frère qui devait dominer. Alors, vous avez vu que cette influence-là commence à jouer. Il part, il ne le trouve pas, il rentre, il va demander quelque chose à son petit frère. Le petit frère, il reçoit cette inspiration. « Si tu veux que je te serve mon potage, vends-moi les droits de nez. » Cette inspiration-là vient d'où ? Comment toi, mon petit frère, pour me donner quelque chose, il faut m'exiger et je puisse te céder les droits de nez ? Déjà dans le monde spirituel, lui ne pouvait pas dominer sur son petit frère. Vous comprendrez que même les inspirations, tout, ça vient d'abord du spirituel. Et c'est comme ça que Esaou va vendre les droits de nez. Bon, pour lui aussi, jusqu'à là, il ne pouvait pas comprendre le jeu. Il a pris ça comme de la blague. Bon, ça peut arriver. Je lui ai vendu les droits de nez. Il va faire quoi avec ? C'est seulement la parole, une simple parole. Je lui ai dit « Prends ». Est-ce qu'il va changer les... Je suis toujours le grand frère. Même si j'ai dit que « Prends ». Je reste toujours le grand frère. Lui ne comprenait pas l'influence spirituelle. Deuxième tour. Maintenant, c'était le tour de son papa qui voudra le bénir. La Bible dit « Isaac appela Esaou, son fils aîné ». Sans pour autant savoir que, spirituellement, Esaou n'était plus le fils aîné. Il lui est resté physiquement. Mais spirituellement, il avait déjà cédé ses droits. Maintenant, lui, il va appeler Esaou comme son fils aîné. Du moment où, spirituellement, Esaou n'était plus le fils aîné. Il va dire à Esaou, « Va dans le champ. Chasse-moi du jubil, mon fils aîné. Prépare-moi, un mec, comme j'aime. Apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, parce que tu es mon fils aîné. » Esaou, il s'amène dans le champ. Et ça a pris du temps pour qu'il puisse se trouver. Toujours les inspirations. Voilà comment sa maman va avoir une inspiration. Il va appeler Jacob. Faisons vite. Des chevraux derrière la maison. Amen. Moi, je vais te préparer pour ton papa, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Mais maman, comment tu veux qu'on puisse me bénir ? Parce que papa, il a appelé mon grand-frère. Comment toi, tu veux que la bénédiction vienne chez moi ? Et ça peut s'aller chez le grand-frère. Parce que moi, je ne suis pas le grand-frère. Maman dit, non. Ça doit venir chez toi. Ça vient d'où ? Elle est inspirée. Papa, ils ont préparé. Jacob qui dirait à sa maman, « Mais tu sais bien que mon grand-frère, il a des poils, mais moi, je n'en ai pas dit. Oh, petit problème. Nous allons couvrir cela. » Il a pris la peau. Il a couvert le corps de Jacob. « Oh, mais peut-être mon père peut me toucher, mais l'odeur, oh, non, pas de problème. » Carderobe de Zahou. Il a pris le vêtement de Zahou. Il a donné à Jacob. Tout ça, c'est quelque part. Ça vient du monde invisible. La plupart des choses que nous sommes en train de vivre sur Terre, ça vient de quelque part. Mais les gens ne comprennent pas. Et voilà, mettez-vous un peu en tête, même si on est avec le coma. Quand même, Jacob était un homme de Dieu. Bien-aimé, la peau humaine par rapport à celle d'un animal, il y a toujours des différences. Comment le papa va toucher son fils ? Il va confondre l'homme à l'animal. Il dit, non, 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 ça, c'est vraiment Zahou. Mais le corps, c'est le corps de Zahou. La voix, c'est la voix de Jacob. « Approche mon fils. Embrasse-moi. » Là, il voulait vérifier l'odeur. Sans pour autant savoir qu'on avait déjà couvert l'odeur avec les vêtements. Quand il a senti l'odeur de Dieu, « Oh non, ça, c'est mon fils. Voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un chant que Dieu a béni. » Et il a commencé à bénir Jacob. Il bénit Jacob. Il bénit Jacob. Mais il bénit Jacob au nom de qui ? De Zahou. Dans la bouche, il parle de Zahou. Mais il bénissait une autre personne. Quelques minutes après, aussitôt que Jacob fit sortir de la maison, Zahou fera son entrée. « Papa, je suis là. » Et papa aussi va découvrir que celui qui l'avait béni n'était pas le fils aîné. Mais il va dire ceci à Zahou. « Tu étais où, mon fils ? » « Ton frère est venu avec Ruiz. » Il m'a donné la nourriture. « Je vais manger. » « Je l'ai béni. » Et vous savez, en réalité, lorsqu'Isaac avait découvert que Jacob l'avait dribbler, dans la logique des choses, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait commencer par même le maudire. « Tu ne peux pas me faire ça. » Non, mais il dit « Je l'ai béni. » Et ainsi, il sera béni. Donc, c'est impossible qu'on change. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est fait, ça confirmait ce qui était déjà proclamé dans le monde spirituel. Le plus jeune va dominer le plus grand. Le plus grand sera sujeté au plus petit. Mais Zahou qui demande à son papa « Est-ce qu'il n'y a... » « Tu n'avais que Zahou comme bénédiction. » « Tu n'as pas réservé quelque chose pour moi. » Son papa dit « Non, je n'ai rien pour toi. » Au contraire, toi, tu seras soumis à lui. Il va retomber dans ce que la prophétie avait annoncé pendant que Rebecca était encore enceinte. Par là, posons-nous maintenant la issue. Ce monde est-il spirituel ou physique ? En réalité, les choses que nous vivons sont-elles spirituelles ou physiques ? C'est que le monde est en train seulement de subir les influences. Amen. Alléluia. Je voudrais que si vous compreniez bien ce message, ça va vous aider. Même quand vous prierez, vous serez vraiment serré, vous serez vraiment actif, vous serez déterminé beaucoup prier. Pourquoi ? Parce que quand nous prions, nous sommes en train de proclamer. Nous sommes en train d'appeler à l'existence les choses du monde spirituel pour que ça puisse prendre un corps et se matérialiser dans le monde physique. La prière, la prière aussi, c'est vraiment préparer, c'est influencer la vie quand nous prions, c'est influencer le monde physique à travers la prière. Amen. Je veux vous ajouter un autre élément avant que je puisse passer à la manipulation. Mettez-vous en tête, on rentre dans le livre des actes des apôtres au deuxième chapitre. Actes des apôtres chapitre 12. La Bible dit vers le même temps, les rois Herod s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il va faire arrêter Pierre avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Là, il avait déjà décapité Jacques et il va encore arrêter Pierre. Pierre enfermé dans la prison. Tous les bureaux fermaient, tout le monde dormait. On attendait que le lendemain, pour qu'il soit jugé. L'église va comprendre avec l'étard. J'ai dit bien avec l'étard. Parce que s'ils avaient compris ça avant, Jacques ne serait pas mort. L'église s'est ressaisée avec l'étard. Ils se sont mis dans la prière. Ils ont commencé à prier Seigneur, nous ne voulons pas que ton serviteur soit humilié. Seigneur agit, intervient. Le lendemain, ils ne voudront pas que Pierre puisse mourir. Je ne sais pas, dans leur tête, quand ils priaient là, ils espéraient quoi ? La nuit, les portes, les bureaux sont fermées. Même s'il faut qu'on puisse entreprendre des démarches pour la libération, il faudra attendre le lendemain, oui ou non ? Même s'il faut trouver un avocat, même s'il faut aller toquer le bureau des juges, ce n'est pas la nuit. La nuit, tout le monde dort, il faut attendre le lendemain. Mais comme ils avaient compris que ce qui se fait physiquement reçoit les ordres de ce qui est spirituel et que Dieu a le contrôle étant l'Esprit supérieur, il contrôle, il a il manipule tous les esprits. Quand on manipule déjà les esprits, on a le contrôle de tout. L'Église a commencé à prier. L'Église a commencé à prier. Sans l'intervention d'un avocat, sans que un juge, un magistrat aille signer la libération des pierres, sans que même les militaires qui l'avaient liés puissent aller ouvrir des... enlever des chaînes, Pierre s'est retrouvé libéré. La nuit, par l'influence spirituelle, la Bible dit un ange descendit, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes et Pierre est parté. C'est pour vous dire qu'avec la prière, on peut tout changer. Même sans qu'on passe par des bureaux, on peut tout changer. Pas la prière. parce que dans la prière, on manipule les esprits. Et avec l'intervention des esprits, on peut tout changer. C'est là où les occultistes, les sorciers, les gens du monde, les gens de la science mystique, c'est là qui nous dépasse nous les chrétiens. Pourquoi ? Parce que vous savez, c'est comme que je disais hier, quand on donne la sorcellerie à une personne ou soit, quand quelqu'un va adhérer dans des sciences mystiques, là, on prend beaucoup de temps pour les former, pour les initier, pour faire comprendre à la personne qu'ils ont enrôlée, d'abord, le fonctionnement du monde spirituel. On prend beaucoup de temps. Ce que nous, les chrétiens, on ignore, ce que les chrétiens négligent. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous allez trouver un sorcier, il peut seulement te regarder, il se concentre, il te lance une maladie et la maladie vous atteint. Un sorcier peut se concentrer, il regarde quelque chose pendant un temps et la chose se brise. Pourquoi ? Parce qu'il a compris l'impact du monde spirituel. qu'une fois qu'on se concentre, on entre en contact avec le monde spirituel, tout devient facile. Tout devient facile. Mais c'est ce qui échappe aux chrétiens. Nous, nous voyons que les choses avec les yeux physiques, nous voyons et ce qu'on voit avec les yeux, avec le corps, nous considérons toutes les choses physiquement. Non. Je voudrais qu'avec cet enseignement, que ça puisse vous aider. vous devez comprendre que c'est vrai, Paul a dit, même si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles. Amen. Même lorsqu'on est malade, on prend des médicaments. si au niveau spirituel tu n'es pas guéri même si vous prenez les médicaments, vous n'allez pas guérir. Tout doit commencer d'abord dans le spirituel pour se terminer physiquement. C'est pourquoi la guérison commence d'abord dans le spirituel. Je vous donne un dernier exemple dans le physique pour que vous compreniez ce qui se passe. dans le spirituel et vous compreniez que ce n'est pas dans le physique. Il y a un ami de Jésus-Lazare qui tombe malade. Jésus est absent. Il est mort. Jésus est absent. On l'a enterré. Jésus est toujours absent. Après quatre jours, Jésus arrive. On va lui dire si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. mais tu viens avec Eretar, malheureusement, il est déjà mort. Nous l'avons enterré. Jésus demande où l'avez-vous mis? On arrive au niveau du cimetière, au tel à pierre. Oh non! Seigneur, tu sais, ça fait quatre jours qu'il est là. Il le sent déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était une vérité ou pas une vérité? Déjà, après quatre jours, un mort, il est déjà décomposé. il n'y a plus à espérer. Mais Jésus-Christ, c'est l'heure, il dit, ôtez la pierre. Il dit, oh non, Seigneur, on ne peut pas faire ça. Tu sais, ôtez la pierre. Ils ont ôtez la pierre. Là, je me suis toujours posé la question. Quand ils ont enlevé la pierre, Lazare était encore mort, oui ou non? Et Jésus, pour commencer son intercession, il a fallu d'abord que la pierre soit ôtée. Et c'est vrai, ils ont enlevé la pierre. Lazare était toujours là. Ils avaient senti cette même odeur, oui ou non? Parce que pendant que Jésus faisait la prière, il y avait l'odeur, oui ou non? Ça, la Bible n'en a pas fait mention. Et Jésus fait commencer la prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Là, le tombeau était déjà ouvert. Je me suis posé la question. Est-ce que les odeurs, là, ils les sentaient, oui ou non? Ils sont supportés ça comment? De tous les temps que Jésus devait prendre dans la prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et même pour ces cas, je sais que tu m'as déjà exaucé. Si j'ai pris, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Et par après, il va crier d'une voix forte. Lazare sort d'une seule voix. La Bible dit les morts sortent. On ne voit pas même les traces de la mort. On n'a pas vu quand est-ce que le corps a connu cette transformation. Les cellules qui étaient déjà des hommes posés commencent à revenir à la vie comment la circulation devait... C'est seulement une voix qui a tout transformé. Une seule voix, une simple voix. Lazare sort. L'homme qui sentait, il est sorti en bonne santé, en bon état, sans odeur, sans même être convalescent. avec la fatigue de la maladie, il doit suivre des kinés parce que c'est quelqu'un qui était déjà mort. Il faudrait quand même qu'il puisse suivre des kinés, des docteurs, un peu, un peu de massages pour voir un peu, tu vois, après un long moment. Pas même de la maladie. Il était déjà mort, on doit quand même la prendre maintenant, reprendre des mouvements. non. Chez lui, tout était normal. Posez-vous maintenant la question bien-aimée. Ça s'est passé comment? C'est-à-dire que tout ce que nous voyons dans le physique, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est l'esprit duuel. Raison pour laquelle la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le physique, c'est l'esprit. Une fois l'esprit est libre, une fois l'esprit est puissant, c'est fini. Tout marchera. C'est ce qui fait que le diable, quand il nous combat, le diable ne combat pas les corps. Le diable, quand il nous possède, quand il emprisonne les gens, le diable n'emprisonne pas le corps. Le diable, lui, il vise l'esprit. Il sait qu'au niveau de l'esprit, une fois il vous enferme, c'est tout. Le corps ne va que subir. Une fois l'esprit est lié, c'est tout. Une fois on possède ton esprit, là, c'est tout. c'est par là que quand je parle dans les chapitres du monde des esprits, je mets beaucoup l'accent sur les facteurs songes. Je mets beaucoup l'accent sur les facteurs songes. Faites attention. Amen. Si vous lisez Joe 33, qu'on nous lise un peu, je crois que c'est le premier verset pour aujourd'hui. Joe 33. On peut commencer par le verset douzième. Joe chapitre 33, nous lirons à partir du verset douze. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputé avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Stop. Vous pouvez vous asseoir. Nous commençons par le verset douze. On dit ceci. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. Qui répond qui? Il dit qu'en cela, tu n'as pas raison. Qui n'avait pas raison? Il n'avait pas raison par rapport à quoi? Là, nous allons voir que dans ce test, il y a des personnages. C'est l'échange entre deux personnes. Il dit, je te répondrai. Il y a le sujet qui s'adresse à l'autre là. Il dit, je te répondrai. Il y a une personne qui s'adresse à une autre. moi, je vais te répondre que tu n'as pas un débat entre deux personnes. Alors, qui sont les deux personnes? Il y avait Job qui était malade et son ami. L'ami de Job viendra le rendre visite dans sa maladie. Pendant maintenant leur discussion, pendant le débat, l'ami va dire à Job, non, moi, ton ami, je te dirai que tu n'as pas raison. Raison par rapport à quoi? Il dit, en cela. Ça veut dire dans cette matière-là, dans ce que tu viens de dire là, ce débat ici, ce que tu viens, cette défense-là que tu viens, tu veux prendre, tu n'as pas raison. Il dit, comment je n'ai pas raison? Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc discuter avec lui? Ça veut dire que toi, Job, tu veux discuter avec Dieu? En d'autres termes, tu veux accuser Dieu? Ça veut dire que c'est que si on doit vraiment faire l'analyse, vous comprendrez que le débat tournait autour de quelque chose. Le débat tournait autour de la maladie de Job. Job, dans sa maladie, il se prenait pour quelqu'un qui était innocent. et que Dieu avait trouvé un motif seulement de le faire souffrir sans raison. Alors, son ami lui dira nous, Job, toi, tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. en tout cas, dans ta maladie là, ce que tu viens de me dire, tout ce que tu as avancé comme raison, ou tu es innocent, ou tu ne connais rien, ou tu as trouvé un motif seulement pour te punir sans cause, mon frère, tu n'as pas raison. car Dieu est plus grand que l'homme. C'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas comme un homme pour avoir des différents avec toi, ou soit qu'il avait gardé une dame contre toi, et après il veut s'évenger. Non, Job, ne prends pas Dieu comme un homme. Continue, papa. Suivez attentivement, vous allez comprendre quelque chose. Verset 13, veux-tu donc disputer avec lui? Dieu, lui là c'est Dieu. Job, veux-tu donc disputer avec Dieu? Continue, papa. Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Ça veut dire que Dieu n'est pas comme un homme. L'homme, c'est-à-dire qu'il peut poser un acte et par après dire je n'aurais pas dû faire ça. Je m'excuse. Non, chez Dieu il n'y a pas d'erreur. tout ce qu'il fait est à son temps. Tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est correct. Job, tu penses que je peux faire quelque chose et se ressaisir après? C'est ce que ça veut dire? Non, tout ce qu'il fait est juste, correct. Continue, papa. Verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Stop! Son ami va lui dire, tu sais que Dieu parle de plusieurs façons. Ça veut dire quoi? Même dans ta maladie là, toi tu penses que Dieu ne t'avait pas parlé avant d'être malade? Toi tu crois que même pendant ta maladie là, Dieu ne te parle pas? si aujourd'hui tu veux acquiser Dieu, si on doit faire un panarier, tu crois que Dieu ne t'avait pas annoncé quelque chose? Parce que tu veux toujours parler de l'innocence, sinon je suis innocent, je suis innocent. Ok, si physiquement tu es innocent, mais sache une chose, Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle aussi par des songes et des visions nocturnes. Lorsque les hommes sont livrés à un point il leur donne des avertissements. Ça veut dire quoi? c'est-à-dire qu'il y a certaines choses où même physiquement on ne se reproche pas. Dans le physique comme ça on ne connaît rien, mais Dieu même à travers les songes il t'avait fait des reproches. Tu crois que même dans les songes tu es innocent? Si physiquement tu es correct et tu es innocent, spirituellement, ton état spirituel, dans ton état d'âme, tu es aussi correct voilà comment cet ami de Job il est en train de ramener Job dans son état pour qu'il comprenne que même si physiquement tu ne peux pas avoir de péché mais même spirituellement tu peux avoir des péchés. Peut-être tu te poses la question comment? Comment physiquement je n'ai pas péché mais spirituellement je l'ai péché? non la pensée c'est toujours physique la pensée vient du corps dans l'esprit l'esprit de l'homme peut aussi pécher sans qu'il péché avec le corps physique Job attention je peux vous dire quelque chose je peux vous dire quelque chose vous savez tu peux tout faire pour te sanctifier physiquement mais cherche ça sanctifier l'esprit le diable tu peux tout faire pour lui échapper physiquement mais spirituellement il te réhyper j'ai voulu avec vous lentement lentement Amen Job attention Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt il parle par des songes et par des visions nocturnes bref si on doit fermer la parenthèse je dirais quoi songe ou vision nocturne d'après l'ami des gens ça veut dire quoi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre bref ça veut dire Dieu parle de plusieurs manières mais parmi ces plusieurs manières il y a aussi une manière très importante que nous pouvons retenir c'est laquelle la voie des songes et des visions c'est une aussi des voies la plus importante que Dieu utilise pour communiquer avec l'homme jusque là jusque là on est d'accord par rapport à ces versets jusque là on est d'accord Dieu parle à l'homme de plusieurs façons mais entre ces plusieurs façons là Job 33 nous retient aussi une des voies la plus importante par laquelle Dieu communique avec l'homme et ce qu'elle voit il dit par des songes ou des visions nocturnes l'ami de Job retient cette voie comme aussi un des canaux les plus fréquents par lequel Dieu communique avec l'homme est-ce qu'on est d'accord amen jusque là tout le monde est d'accord bref je vais maintenant conclure pour dire songe ou vision nocturne c'est un langage il y a quelqu'un qui est honte bien aimé je ne prêche pas la philosophie mais je prêche la Bible celui qui a lui a dit nous lisons la parole de Dieu tu as dit ça et la parole de Dieu c'était quoi Job 33 c'est la parole de Dieu frère vous êtes d'accord amen et cette parole de Dieu quand vous avez lu il dit quoi Dieu parle par des songes pour dire que quand nous parlons des songes nous parlons de la parole de Dieu nous ne sommes pas dans la philosophie jusque là amen vous savez les malaffermis vont vous dire oh non les pasteurs sont vraiment des terroristes ils commencent à étudier songe songe c'est quoi songe 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 mais ici là celui qui a lui a dit nous lisons la parole de Dieu quand vous lisez Ezekiel vous lisez quoi la parole de Dieu quand on a lu acte des apôtres c'était quoi la parole de Dieu c'est quoi la parole de Dieu ce n'est pas une philosophie non parce qu'on parle des songes ce n'est pas une philosophie non maman vous êtes tous d'accord que c'est la parole de Dieu si vous êtes d'accord que c'est la parole de Dieu je peux continuer Dieu on n'a pas dit les philosophes ou bien les poètes non Dieu parle cependant tantôt d'une manière il parle par des songes songes parler de Dieu songes parler songes sur le parler de Dieu oui ou non mais c'est ça non vous avez peur de quoi je voudrais qu'on aille comme ça tout droit au but songes sur le parler de Dieu tel que tu es là quand tu rentres aujourd'hui vous allez dormir après ici oui ou non il peut vous arriver il peut arriver que vous puissiez rêver aujourd'hui alors quand vous allez rêver là sachez c'est quoi c'est le langage de qui de Dieu chaque jour que vous rêvez sur le langage de qui de Dieu pharaon roi d'Egypte à l'époque de Joseph il avait eu des songes ces songes là on a écrit ça où dans la Bible dans la Bible et quand vous lisez les songes de pharaon roi d'Egypte vous lisez quoi vous dites que vous lisez quoi la parole de Dieu pharaon était chrétien non croyant non quand vous lisez les songes du roi d'Egypte le roi de Babylone vous dites que vous lisez quoi la parole de Dieu maintenant quand les frères de CCPV Montréal rêvent c'est quoi ça ce n'est pas la parole de Dieu ça c'est la philosophie les pasteurs vous troublent avec des théories maintenant quand toi les frères tu rêves ce n'est pas la parole de Dieu quand vous lisez celui du roi de Babylone vous lisez vous suivez vos pasteurs là ils commencent à vous troubler même les songes frères les songes c'est quoi vous voulez considérer ça aussi c'est un songe c'est un songe c'est tout tu es arrivé tu es arrivé c'est tout ce n'est pas tout suivez bien là où je vais aller je ne prêche pas si les songes je parle d'abord du monde des esprits lisez la Bible on va arriver il parle par des songes par des visions nocturnes lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil lorsqu'ils sont endormis ils leur courent alors il leur donne deux des avertissements et met le sceau à ses instructions quand on dit mettre le sceau à ses instructions veut dire il confirme sa volonté si c'est la voie de Dieu même à travers le songe Dieu reste ferme il vous dit ça c'est ça que tu montres que tu descendes c'est comme ça c'est-à-dire qu'il y a certaines choses des fois dans le physique des fois on a des doutes mais quand on rêve c'est que Dieu vient encore confirmer c'est au même jour Jédéon devait aller en guerre contre les les Mandianites mais quand il a vu le nombre des soldats des Mandianites physiquement Jédéon a eu peur malgré la foi et Dieu lui dira prends chaud à ton serviteur approche va vers le camp des Mandianites cette même nuit tu vas écouter ce qu'ils vont dire après quoi tes mains seront fortifiées parce que même quand moi Dieu je te parle Jédéon tu as toujours des doutes je t'ai dit que je suis avec toi vous doutez je vous ai dit que vous aurez la victoire vous doutez ok comme vous doutez de tout il va vers les ennemis écoute ce qu'ils vont dire peut-être ça va vous aider ça va confirmer mon langage ce que moi je t'ai dit ce que tu ne sais pas croire là va d'abord écouter les autres la même nuit Jédéon il va s'approcher la cachette avec son serviteur arriver vers la tente des Mandianites juste derrière la tente avant l'avant-poste il a écouté seulement un Mandianite qui réveille son ami il dit mon frère réveille-toi un peu ah mais Jésus je suis fatigué toi aussi c'est quoi non mais réveille-toi je viens de réveiller quelque chose et là où était Jédéon un songe c'est quoi mon frère voilà ce que je viens de voir je vis un petit gâteau de Bendo qui était le camp de Jédéon en train de rouler vers nous et ce gâteau est venu hériter contre notre tente là où il y a toutes nos armes là et le petit gâteau là a renversé la tente des Mandianites sans se déçut son ami un petit gâteau qui vient de l'autre côté c'est venu jusqu'à hériter l'autre temps et la tente était renversée mon frère cette histoire n'est rien d'autre que le PD Jédéon c'est que nous là on est foutus mon ami on est foutus faut pas considérer le petit nombre là c'est que Dieu est avec eux fouillons n'attendons pas le matin et les deux individus là ils ont dit sauver les repous ça même dire aux autres ceux qui sont restés le matin sont tous morts et les deux ont été sauvés sauvés par quoi maintenant je vais vous dire une chose les songes qui venaient de qui et il a parlé à qui aux Mandianites les païens et ils ont tiré instruction d'un songe qui vient de Dieu et ils ont eu la vie sauve mais toi chrétien d'aujourd'hui tu ne veux pas te sauver avec tes songes même les Mandianites se sont sauvés mais toi avec la Bible la main tu ne crois pas aux songes et tu es plus païen que les Mandianites malgré la Bible et tu portes et Jédéon ne fut qu'avec ces songes là il a dit c'est que Dieu a raison demain nous allons avoir la victoire Dieu a mis le saut à ses instructions Dieu a mis le saut à partir de ces songes là il a encore confirmé Jédéon que ce que j'ai dit là c'est ça c'est-à-dire que les songes viennent des fois confirmer certaines choses des fois quand on a des doutes est-ce que cet homme là c'est vraiment lui l'homme de ma vie ou ce n'est pas lui et après un temps tu rêves et que vous faites route avec le Messier arrivé quelque part il devient différent il prend une autre direction et toi tu vas dans une autre direction Dieu a mis le saut à ses instructions c'est que cet homme là même si vous vous entêtez un jour il prendra une autre direction ce homme ce homme tu t'appelles encore comme à ton nom mes chaplains le frère qui est de l'autre côté là-bas le frère là et la sœur là les deux là ils s'est entêtés ils avaient eu des songes n'est-ce pas au début de votre amour oui ou non et aujourd'hui où nous en sommes est-ce que j'ai dit quoi j'ai dit j'ai dit quoi j'ai dit j'ai dit quoi maintenant tu souffres oui ou non mais tu avais eu des songes non est-ce que tu avais pris ça en compte aujourd'hui aujourd'hui où nous en sommes amen vous savez chez nous au village on dit pour dire où nous en sommes chez nous au village on dit tu dis pas en chagne tu dis pas en zubou aujourd'hui on est par terre ou bien on est sur l'herbe parce que tu n'avais pas écouté on est par terre ou bien on est sur l'herbe on est par terre non on n'est plus sur l'herbe où nous en sommes que Dieu bénisse quelqu'un amen tu disais la bible non papa toi aussi verset 17 afin de détourner l'homme du mal on dit afin de détourner qui l'homme quand je parle par les songes il veut faire quoi détourner l'homme du mal quand il a parlé à travers les songes à ce mandianite là il a détourné le mandianite de quoi de la mort oui ou non oui ils se sont sauvés oui ou non oui qui les a détournés de ces dangers là quand on dit détourner l'homme du mal ne prenez pas seulement mal dans le sens du péché non mal ici ça prend tous les sens mal même comme danger malheur comme malheur quand il y a un malheur qui se pointe à l'horizon je peux te parler en songe attention ne continue pas cette histoire tu risques d'aller te bloquer mais comme l'homme a toujours des sentiments surtout si on est déjà emporté par des sentiments même si on voit les choses dans un autre sens on ramène toujours dans le sens qui vous donne le faveur on ne sait qu'est-ce Dieu a voulu dire ça c'est là ok c'est là que l'homme se perd continue papa et de le préserver de l'orgueil tout ça c'est le discours de l'ami de Job on ne doit pas sortir du contexte l'ami de Job va lui dire afin de détourner l'homme du mal Dieu parle afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil c'est-à-dire quoi toi tu continues à t'enorgueillir toi Job tu te crois innocent et tu te crois sain devant Dieu considère un peu tes songes même à travers les songes il n'y a pas de reproches jusqu'à là quand tu regardes dans ton esprit il n'y a pas de reproches continue papa afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coup du glaive le coup du glaive ça veut dire la colère de Dieu afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coup du glaive ça veut dire de la colère de Dieu de la sentence de la frappe de Dieu des fois avant que Dieu puisse te frapper manifester sa colère sur toi il te parle d'abord à travers les songes maintenant je vais vous parler de quelques pour que vous puissiez comprendre ce que je vous ai dit tu peux éviter le péché dans le physique mais il faudra aussi éviter le péché dans le spirituel je vais maintenant vous poser une question hein quand on rêve la nuit qu'on est entré de passer par exemple un acte sexuel dans le rêve et des fois on se réveille la femme de nous et le mari des nuits oui ou non des fois on se réveille on a mouillé ses habits on est souillé mais on n'est pas souillé maintenant on est souillé dans les physiques ou bien dans les spirituels cette fois-là est-ce qu'il est souillé ? c'est d'abord l'école et l'esprit mais vous savez pour qu'on en arrive là pour qu'on en arrive là vous savez l'origine c'est quoi pour qu'on arrive aux femmes des nuits vous savez l'origine c'est quoi il y a des raisons si vous ne savez pas la première raison peut être physique la première raison peut être physique ça veut dire quoi vous savez des fois quand on regarde des films pornos des fois quand on raisonne trop on pense trop au mal oui ou non on s'essuie on s'essuie et que physiquement on n'a pas l'occasion de faire ça quand vous dormez votre esprit peut vous répondre tout ce que l'esprit avait à magasiner de mauvaises pensées là ça peut maintenant avoir des répercussions sur le corps vous rêvez maintenant et vous couchez avec quelqu'un et le corps se défoule c'est quelque chose qui est venu de physique ça a influencé l'esprit ça c'est la première raison c'est pourquoi la Bible dit au reste que tout ce qui est aimable tout ce qui est vertué digne de l'ouange ce qui est juste soit l'objet de vos pensées un enfant de Dieu qui pense toujours au mal il suit sa pensée à tout moment il n'est pas juste devant Dieu même si physiquement il ne pêche pas il ne sera pas sauvé Jésus ajoute Moïse vous a dit ne commettez point d'adulté mais moi je vous dis quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son coeur les adultères et les impédiques n'héritèrent le royaume les adultères et les impédiques qui n'héritèrent le royaume de Dieu ce n'est pas seulement les adultères physiques même les adultères de la pensée premier raisonnement on peut continuer parce que souvent on a l'habitude de voir les péchés pour ceux qui vont dans le physique mais toi là tu te suis plus que même ceux qui vont dans le physique les deux personnes ne verront pas Dieu mais quand il dit celui qui regarde il faut un homme on va déjà commis l'adulté maintenant dès l'autre on dit les adultères n'héritèrent un point maintenant qu'est-ce que vous allez me dire celui qui pêche dans la pensée sera sauvé d'autres que vous concevez qui vont engendrer le mal deuxième raison c'est que vous êtes possédé vous avez été visité spirituellement ou soit vous êtes marié je parle de des volets soit vous avez été visité vous avez reçu la visitation d'un esprit et quand l'esprit vient il n'a pas visité ton corps il a aussi visité ton esprit vous avez eu cet acte là au niveau de tes esprits ton esprit à toi et l'esprit de la femme de nous du mari de nous les deux esprits ont eu les contacts et maintenant comme les songes les songes c'est quelque chose que Dieu a mis en d'autres termes comme un tableau de bord en d'autres termes comme un thermomètre pour contrôler l'état spirituel tout ce qui se passe au niveau de l'esprit comme quand on est endormi le corps n'est pas mouvement le corps se repose mais l'esprit continue à vivre Dieu il a mis un thermomètre pour que quand tu vas te réveiller tu vas revenir dans le corps que ce thermomètre là vous aide que vous puissiez être en mesure de vérifier maintenant quand j'ai dormi quand mon corps s'est reposé là mon esprit faisait quoi tu regardes maintenant dans le tableau de bord mon esprit a fait quoi ah oui mon esprit il y a un acte le songe maintenant te ramène ça tout ce que ton esprit fait le songe ramène ça dans le corps le songe se remène à enregistrer c'est comme des fois on sort de la maison on laisse une caméra de surveillance allumer toi tu es absent non vous êtes parti la caméra reste enregistrée s'il y a quelqu'un qui entre dans la maison il touche à quelque chose sans le savoir la caméra fait quoi mais quand le propriétaire de la maison viendra il a entrepassé la machine qui était entré dans la maison il voit quelqu'un qui saute quelqu'un veut sauter le mur après il dit mais c'est toi tu étais entré dans ma maison quand ? toi tu m'avais vu depuis quand tu m'avais entré dans ta maison viens un peu on regarde ici n'est-ce pas toi il y avait une caméra c'est que tu m'as eu la caméra de l'esprit c'est le songe quand on dort le songe enregistre ce qui se passe même à l'avenir même à l'immédiat c'est pourquoi c'est pourquoi je vais vous dire une chose quand on est sorcier quand on est sorcier ça ne commence pas dans le physique la sorcellerie c'est quelque chose de spirituel on vous donne une nourriture vous mangez et la nourriture fait passer l'esprit l'esprit c'est seulement des points oui ou non et l'esprit vous entre il vous possède et cet esprit commence automatiquement à travailler en vous maintenant vous dans le physique il est difficile que vous puissiez savoir que spirituellement je suis devenu autre chose maintenant Dieu fait quoi quand tu vas rentrer dormir tu te vois seulement avec des gens là des mauvais épisodes ils sont des gens ils sont des sorciers vous êtes des gens ensemble en train de voler des fois ils t'apprennent à nager à conduire des bus et des trains on t'apprend même à conduire l'avion du moment où dans le physique même à la voiture tu ne connais pas encore mais la nuit tu conduis des Boeing quand tu te réveilles oh j'ai seulement réveillé et je conduisais un Boeing tu as seulement refait mais c'est une caméra non qui a enregistré les mouvements de l'esprit c'est pourquoi l'ami de Job lui dira je te répondrai quand cela tu n'as pas raison si physiquement tu es innocent mais spirituellement quand tu regardes l'améra de ton sommeil de ton esprit Job tu ne sais pas et Dieu parle dans le but de préserver l'homme de l'orgueil toi tu veux être l'orgueil si physiquement tu es innocent mais spirituellement tu fais quoi quand tu dors tu te vois avec qui tu te vois où dans quel état propre ou sale physiquement tu es sans péché oui mais quand tu te vois dans la nuit te promener tu es pieds nus tu as des abysses sales des fois tu cherches même comment te laver il n'y a pas d'eau et quand tu cherches à te laver il n'y a pas d'eau soit tu te laves il n'y a pas du savon Dieu veut te dire quoi que ton esprit est souillé au bien propre mais si dans l'orgueil toi tu te considères propre mais Dieu n'a pas besoin de quoi d'abord c'est l'esprit mais si l'esprit est souillé devant Dieu même si le corps est propre ça va servir à quoi mais si on doit rentrer chez 1 Pierre chapitre 3 commencer par le verset 18 la Bible dit ceci 1 Pierre chapitre 3 à partir du 18ème verset Christ aussi a souffert une fois et une seule fois pour le péché pour dire qu'il n'y viendra pas souffrir la deuxième fois une fois pour le péché et ta mise à mort lui juste pour des injustes et ta mise à mort quant à la chère mais rendu vivant quant à l'esprit quant à l'esprit c'est à dire que Jésus il a laissé son corps manipulé par le diable le diable il a touché il s'est joué avec le corps jusqu'à même à le mettre à mort mais l'esprit Satan n'avait pas la même mise c'est l'esprit et quand les trois jours se sont accomplis selon la parole de Dieu la prophétie l'esprit devait maintenant ramener le corps à la vie c'est comme ça que même son corps on n'a pas retrouvé le cadavre Jésus n'est pas seulement ressuscité spirituellement il a fait vivre même le corps pourquoi puisque Satan avait seulement mis la même mis avec seulement il a même mis aussi le corps et non l'esprit mais nous les chrétiens qu'est-ce qu'on fait nous on cache le corps on laisse l'esprit Satan des fois il ne touche pas notre corps mais il a la même mise aussi l'esprit et pourtant l'église nous ne travaillons pas pour le corps nous sommes venus pour sauver l'esprit même si dans le physique vous êtes malade même si dans le physique vous êtes pauvre vous souffrez dans le physique vous vivez dans des mauvaises conditions vous habitez dans des maisons je ne sais pas de quel état physiquement mais si spirituellement tu es propre tu es fort tu n'es pas malade un jour le corps qui est malade reprendra bonne santé mais quand on a des gens qui sont bénis les gens qui ont l'argent mais dont leur âme n'est pas sauvée cet argent je ne sais pas comment il le tire il vient il fait des tapages à l'église quand on fait des appels des fonds il peut nous donner 50 000 dollars mais son esprit n'est pas encore sauvé son esprit est lié cette personne tôt ou tard c'est un malheureux vous le perdrez c'est pourquoi l'église travaille plus sur l'esprit et non sur le corps enseigner aux gens à veiller sur l'esprit même si aujourd'hui tu n'as rien quand tu dors tes rêves dans la caméra de l'esprit doit te montrer que ton esprit est bon il vit bien il est libre il ne faut pas être libre physiquement la nuit tu te vois dans des prisons tu es lié c'est un problème grave même si tu négliges ça maintenant tu sembles être bon mais quand vous dormez tu n'es pas au Canada tu es toujours dans ta famille tu es toujours dans ton village cela montre insuffisance que spirituellement cet homme n'est pas encore libre et quand on n'est pas libre spirituellement c'est que ton esprit est manipulé c'est que ton esprit est emprisonné c'est que ton esprit est possédé et quand le diable possède l'esprit physiquement il n'y aura pas d'avancement c'est pourquoi Jean apôtre Jean ayant très 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 bien compris ces choses il va adresser une lettre à un ancien de l'église du nom de Gaius il va lui dire bien aimé Gaius que j'aime dans la vérité je souhaite en d'autres termes je voudrais j'aimerais que tu prospères physiquement tu sois en bonne santé physiquement comme tu l'es spirituellement c'est à dire quoi Gaius lui il a fait il a mis tout son temps à soigner l'esprit à libérer son esprit il avait négligé le corps il n'avait pas l'argent il était tout le temps malade mais son esprit était sauvé Jean va maintenant lui adresser la lettre pour dire comme tu as beaucoup travaillé sur l'esprit tu as sauvé l'esprit je souhaite maintenant que le corps et le matériel prennent la couleur de l'esprit puis aussi emboîter les pas de l'esprit parce que toi tu as travaillé beaucoup sur l'esprit Jean les loups il dit Gaius que j'aime dans la vérité Gaius mon bien aimé Gaius qui a compris qu'il fallait d'abord travailler sur l'esprit il y a des gens on est avec toi à l'église à l'église ici physiquement tel que tu es là nous on sait que tu es célibataire oui ou non mais la nuit toi tu as des enfants que tu allaites tout le temps tu ouches avec des hommes tu ouches avec des femmes et quand tu finis là-bas tu viens demander les micros ici pour chanter je peux continuer Amen quand tu es venu à l'église en voiture ta voiture personnelle oui ou non et quand vous dormez en esprit tu te vois en voiture tu te promènes à pied est malheureux la nuit ton esprit est malheureux oui ou non mais physiquement tu es bien je vais chuter je peux chuter je peux chuter par un verset Amen Daniel chapitre 4 rapidement tu commences par le troisième verset ça devient intéressant je demande si ça devient intéressant Amen manipulation des esprits attention je ne veux pas dire comment on doit manipuler l'esprit mais vous devez comprendre l'esprit à quel rôle dans l'école Papa Daniel 4 Daniel chapitre 4 nous lirons à partir du verset 3 nous lisons au nom de Jésus-Christ Amen que ces signes sont grands comment on ne parle pas le verset 1 Nebuchadnezzar roi à tous les peuples aux nations aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre s'il vous plaît celui qui parle ici il était qui il a fait sa présentation il a donné son nom après il a donné son titre Nebuchadnezzar était qui roi dit je suis roi roi de quelle nation à toutes les nations on a appris ça l'histoire il était roi de toutes les nations de tout le peuple et de toute langue à son époque oui ou non oui l'empire babylonien l'influence était sur toute la terre vous êtes au courant oui ou non continuez papa que la paix que la paix vous soit donnée avec abondance il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges qu'elle dit elle dit j'ai eu ce plaisir de partager avec vous mon expérience personnelle il est bon un païen il dit qu'il m'a semblé bon de vous faire honnête mon expérience vous les chrétiens vous avez la bible mais vous ne comprenez pas ce qui se passe moi vous avez connaissance le roi païen je voudrais partager avec vous l'église mon expérience c'est quand même un bon toi tu as caché ton expérience mais lui dit moi il partage avec nous continuez papa il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le dieu suprême a opéré à mon égard que ces signes sont grands que ces prodiges sont puissants continuez papa son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération amen moi nebukadentar je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais là c'était quel état physique ou spirituel dans les physiques il était homin et tranquille toi aussi physiquement tu es oh mais c'est entre nous non quelle est la vie que vous menez au Canada bonne vie mais soyons sérieux non est-ce qu'au Canada vous dormez à fameux non est-ce que vous manquez la nourriture non vous manquez le transport non tu manques le travail non tu es malade tu es à l'hôpital non mais quand je demande si vous êtes malade vous hésitez vous êtes malade non même si vous avez un peu de malaise mais en réalité est-ce que vous êtes malade non tu es en bonne santé tu sembles être en bonne santé tranquille je pèse bien tu donnes l'apparence de quelqu'un en bonne santé non qui dit au nom de Jésus pourquoi au nom de Jésus au nom de Jésus par la foi ah bon c'est sérieux ça continue papa il ne faut pas être en bonne santé par la foi il faut l'être réellement il ne faut pas être en bonne santé au nom de Jésus mais il faut l'être réellement continue papa verset 5 j'ai eu un songe qui m'a effrayé les pensées s'il vous plaît en d'autres français ça veut dire j'ai eu un songe qui a tout contredit je reprends la phrase j'ai vivé tranquille dans ma maison heureux dans mon palais moi roi de toutes les nations et de toutes les langues tranquille heureux j'ai vivé vraiment dans l'assurance totale oui ou non dans mon mariage avec mon mari tout marchait bien pas de bande je n'avais pas de rival oui ou non et je ne redoutais de rien on s'appelait toujours bébé 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 baby vous vous appelez bébé non chez vous c'est homa chéri bébé et daddy 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 n'est pas venu aujourd'hui je demande au maman daddy n'est pas venu aujourd'hui il a travaillé daddy a travaillé daddy est là et daddy daddy bébé n'est pas venu aujourd'hui bébé a travaillé papa où est bébé à la maison mon amour ok tout ce que vous voulez là mon amour daddy bébé ah bon papa lisait la bible il dit j'ai vivé tranquille dans ma maison tranquille avec daddy heureux avec baby mais le songe a tout contredit le songe a tout renversé j'ai eu un songe qui a tout le songe était comment papa j'ai eu un songe qui m'a effrayé qui a tout renversé qui m'a troublé effrayé veut dire le songe m'a troublé le songe m'a fait peur comment ça comment ça lisez la bible les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche stop stop papa un roi heureux puissant quand il dort il se voyait au maman poursuivi poursuivi par des bandits et attrape il est en train de sauter des murs comme un petit enfant mais dans le physique il roule avec des cortèges des chars des combats il s'éveille si ça couche j'ai eu un songe où était l'égard de la nuit c'est ça Dieu attention avec la vie chrétienne je ne peux pas être la journée pasteur en train de prêcher aux gens la nuit je me vois licoter et vous avez toujours le plaisir de je suis serviteur de Dieu je suis servante de Dieu moi je vais servir de Dieu est-ce que tu as déjà fini avec les dettes spirituelles tu as déjà fini avec les dettes spirituelles pour venir servir Dieu dans cette église on ne veut pas qu'on serve Dieu on étouffe les gens on freine les gens on freine qui ? c'est lui qui sautait les murs la nuit nous on te freine c'est simple c'est simple Paul dit ceci aux Corinthiens je ne voudrais pas que vous les Corinthiens vous puissiez participer aux deux tables à la fois tantôt soit c'est la table du Seigneur soit c'est la table des démons ça non voulez-vous exciter la jalousie de Dieu êtes-vous plus puissant que Dieu pourquoi vous voulez prendre part à deux tables à la fois la nuit tu es une autre personne et la journée tu es une autre personne tu veux vivre les deux pourquoi Paul dit ça je ne permettrai jamais maintenant là tu es un enfant de Dieu tu écoutes la parole et la nuit tu manges tu manges quoi avec qui préparé par qui et ça vient d'où et cette nourriture tu la manges pour quel but toi tu as toujours faim la nuit et la nuit vous avez de l'appétit la nuit vous pouvez manger même 3-4 assiettes et la journée tu n'as pas d'appétit c'est comme ça on a certaines personnes la nuit je n'ai pas d'appétit et la journée je n'ai pas d'appétit je n'ai pas d'appétit vérifie bien il a déjà mangé la nuit tout son appétit finit la nuit et tout ça c'est un problème on parle de la manipulation de l'esprit quand on dit manipulation des esprits ton esprit là il est manipulé par qui le roi un homme puissant mais il s'est vu son esprit manipulé la nuit il était poursuivi il sautait de mieux il s'est réveillé il dit non ce n'est pas normal faites-moi venir tous les sages de Babylone je ne peux pas rester tranquille il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui et les hommes de Dieu qui rêvent des choses compliquées et la journée il reste tranquille il oublie des fois il néglige mais celui qui a écrit l'ami de Job ah non ce monsieur là il était aussi important il souligne déjà depuis 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 le temps de la Bible il a souligné il dit Dieu parle par des songes par des visions nocturnes mais l'on y prend point il savait déjà que les songes seront négligés comme tu les négliges là celui qui a une inspiration il dit Dieu parle par des tantôt il m'a dit tantôt l'on y prend point comme toi là tout ce que tu as toujours vu tu négliges depuis ton enfance tu as toujours négligé je vais vous dire une chose ne négligez pas certaines histoires que vous voyez dans les rêves ça fait partie de la vie spirituelle ça fait partie de votre spiritualité ça montre l'état de ton esprit attention 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 quand Jésus reviendra Jésus ne viendra pas prendre le corps la Bible dit ses corps n'héritera pas le royaume des cieux l'eau et le sang ça ne peut pas hériter le royaume ce qui va hériter le royaume c'est notre esprit et l'esprit là qui a t'a hérité le royaume ton esprit à toi il est dans des prisons sataniques il est enfermé quelque part c'est pourquoi l'église on doit parler de la délivrance l'église l'église c'est la délivrance une église où on ne prêche pas la délivrance c'est une église morte même si vous n'allez pas être d'accord une église où on ne te prêche pas la délivrance même si elle est construite en marbre c'est une église morte même si les fidèles viennent à l'église en hélicoptère ils rentrent en bateau c'est une église morte pourquoi on ne délivre pas le corps physique on délivre les esprits si vous continuez avec Jean 1, Jean 3 on dit étant mis à mort quant à la chair rendu vivant quant à l'esprit dans lesquels il est allé prêcher aux esprits en prison donc Jésus Christ dans la mort quand il a été mis à la croix pour Satan il croyait il s'est fini il l'a eu et pourtant c'était une des fois par laquelle Jésus devait profiter pour aller libérer tous les esprits que les diables avaient emprisonnés dans le séjour de mort je suis venu dire quelque chose à quelqu'un si Jésus n'était pas mort sa mission n'allait pas être complète si vous lisez Ephésiens 4 commence par le verset 10, 11 4 rapidement je crois que c'est ça rapidement papa vers fille Ephésiens s'il est temps vous m'avez signalé Ephésiens chapitre 4 verset 6 non oh comment vous dites continuez papa il a donné verset 11 verset 10 celui qui est descendu c'est le c'est pas le verset 10 oui celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux c'est lui qui a fait quoi qui est descendu il est descendu où continuez entre parenthèses on reviendra point d'interrogation continuez qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses Jésus pour remplir toutes choses il devait faire quoi il devait commencer d'abord par descendre et après monter au dessus de tout c'est là qu'il a rempli toutes choses sa mission c'est d'accomplir du fait qu'il est aussi descendu descendu où lui c'est la bible la bible elle même va parler il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs non tu as commencé par le verset 10 oui elle monte un peu même 8 c'est pourquoi il est dit étant monté en haut oui c'est là qu'il fallait commencer papa c'est pourquoi il est dit étant monté en haut continuez il a emmené des captifs oui et il a fait des dons aux hommes or que signifie il est monté qu'il signifie qu'il est monté en haut sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre il était descendu où dans les régions inférieures je suis à la fin papa c'est fini je suis je suis à la fin on dit il est descendu dans les régions inférieures de la terre quel est le jour il est descendu dans les régions inférieures de la terre c'est pendant la mort oui ou non là il était descendu dans les régions inférieures pour faire quoi Pour ramener des captifs Et ces captifs là C'était des captifs physiques ou spirituels Quand quelqu'un est mort Il n'y a plus question de physique C'était les esprits Qui étaient emprisonnés S'il vous plaît Vous pouvez être libre physiquement Si ton esprit n'est pas libéré Tu ne verras pas Dieu Il faut travailler sur l'esprit Ne vous contentez pas De votre sort physique J'ai eu un emploi Papa c'est à temps plein maintenant Papa maintenant là c'est à temps plein Oui gloire à Dieu Maintenant l'esprit tu es aussi C'est à temps plein A temps partiel C'est entre nous Ton esprit c'est à temps plein A temps partiel Jésus a commencé d'abord Par descendre plus bas là-bas Pourquoi ? Maintenant si vous allez chez Pierre Il dit Il est allé dans lequel ? Il est allé prêcher aux esprits en prison Dans le séjour des morts Paul dit Il est descendu dans la région inférieure Pierre ajoute Il dit dans le séjour des morts Dans les régions inférieures là C'était pour aller libérer Les esprits qui étaient en prison Si ton esprit est en prison Tu n'es pas sauvé Même si vous parlez en langue Chaque fois que vous priez Vous finissez par Parler en langue Quand vous voyez des visions Ça veut préciser Que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu vous bénisse Amen Vous savez Si on doit connaître Dieu Il faut connaître Dieu comme il le faut Prêcher comme je prêche là C'est une grâce Parler en langue C'est une grâce Prophétiser C'est une grâce Parce qu'il y a déjà Même qui se pose la question Comment un prophète Peut commettre une bêtise Mais comment Moïse Qui a fait sortir le peuple de l'Egypte Il est resté dans le désert Mais même si le prophète Dans sa marche Il ne fait pas attention Il va tomber Alors quand quelqu'un tombe Ce n'est pas que tout ce qu'il avait fait avant Était faux non Ce qu'il est tombé Il est tombé à cause de l'imprudence C'est fini Il reste la marche continue Amen Amen Je peux vous dire quelque chose Amen Judas Iscariot Il a marché avec Jésus Avant que Judas puisse trahir Jésus Judas avait prêché Amen Judas avait prié pour les gens Amen Tous ces gens là Nous allons remettre leur salé en cause Non Je termine par là Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? J'ai dit quelque chose ? Amen Pendant que Voisoul L'homme vient aujourd'hui au Canada Il prêche Il enseigne Il prêche pour les gens Il est serviteur de Dieu Si demain on apprend que Voici l'homme a abandonné la voie de Dieu Tous les estimés qu'il avait donnés C'est faux Non Non Il a fini sa course là où il a voulu Tout comme toi aussi Si aujourd'hui tu quittes l'église Tout ce que tu nous avais donné comme dons Nous allons les jeter On va dire que non Comme il a abandonné Dieu C'est que les tapis que nous avons acheté Si on jette ça Non On ne restait avec les tapis Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier ? Oh Comment vous ne comprenez pas les choses ? Il faut comprendre les choses, non ? Oh Cantique s'il vous plaît Aujourd'hui vous allez prier pour votre esprit Désormais A partir de cette nuit Quand vous dormez Veillez sur votre esprit Ne permettez pas à un sorcier de te manipuler Ne permettez pas à qui Que ce soit devenu toucher à ton esprit Et ne marche pas avec n'importe qui Ne marche pas avec n'importe qui dans le sommeil Le sommeil des enfants de Dieu est sacré Oui Même notre sommeil doit être sacré De la même façon que j'ai fait tout Je veille sur ma marche Dans la journée là Je ne peux pas entrer dans des boîtes de nuit Je ne peux pas entrer dans n'importe quel milieu Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de Dieu Oui ou non ? Mais quand je dors Mon esprit va entrer dans les boîtes de nuit Et pourtant l'esprit est plus fort que le corps Je ne peux pas faire dans le physique Mon esprit ne doit pas aussi le faire Physiquement je me préserve Je ne vais pas avec n'importe quel homme Mais quand je dors Je vais avec des hommes Sans contrôle Je suis sauvé ? Non Calcine s'il vous plaît Calcine s'il vous plaît Sous-titrage MFP. J'invoque mon Dieu, j'invoque le Dieu miséricordier, jusqu'à ce qu'il me réponde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il faut que tu donnes ton âme à Dieu. Vous savez que dans ce pays, il n'y a pas de gens qui peuvent remplir les églises. Il y a des gens dans tous les bâtiments ici, il y a des gens qui priaient lorsqu'ils étaient au pays. Une fois arrivé au Canada, c'est fini. Pour lui, il croit que c'est fini, il a eu le paradis. Non, c'est une distraction. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, prie Dieu, que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes la voie du salut, que tu sauves ton esprit. Prions, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu.